Bonsoir, donc alors ce soir on est en train de travailler, on va rencontrer un ancien, un vieux de la vieille, un mec qui a tout vu, un mec qui connaît toutes les arcanes du truc, enfin tu vois le vieux croulant quoi, tu vois, le mec à qui tu demandes des conseils si tu veux savoir quoi faire, comment faire à Nuit Debout, le mec qui était là depuis le jour 1, le mec qui était là depuis le 31 mars. Bonsoir, oui, tout à fait, j'étais même là un petit peu avant parce que la réunion du 14 mars à l'heure du travail. Attends, je refais la présentation. Vas-y, refais, refais. Alors maintenant je vous présente quelqu'un de préhistorique, donc il a la barbe, il est grand, c'est un Cro-Magnon, voici donc le Cro-Magnon de Nuit Debout. C'est ça, le Cro-Magnon, ouais. Non mais c'est une histoire un petit peu belle ce qui arrive puisque comme pas mal de monde, je suis allé voir Merci Patron. Ouais. Après il y avait un débat avec Lordon et je me dis, ah putain, il se passe quelque chose là. Bon, et ensuite j'ai accompagné Ruffin au ministère du Travail quand il est allé faire l'épisode 2 de Merci Myriam. D'accord. On attendu 4 heures et puis il a eu son rendez-vous qui n'a pas été accordé finalement puisqu'ils se sont fait enfumer, mais bon, c'est comme ça. Et puis ils m'ont parlé de la bourse du travail et de la nuit, la nuit debout le 31 mars. Alors je suis, ouais, je vais y aller, on va voir ce qui se passe. Donc j'y suis allé effectivement, il se passait quelque chose et bon, alors je me suis inscrit en commission restauration. Non, attends, t'y allé une nuit. J'y suis allé le 14 mars, donc pour préparer. Oui, mais tu es arrivé ici le 31 mars en disant que bon, ben voilà quoi. Ah, mais il y avait du taf avant. J'ai fait le taxi toute la journée du 31 pour ramener la bouffe qui avait été préparée pour le soir. D'accord, ok. Non, mais ok. Enfin bon, la première cantine, ok. Mais du coup, tu te disais vraiment qu'il y allait y avoir un 32 mars ? Honnêtement, non. Moi, je pensais que c'était le 31 mars, on ne rentre pas chez nous, on discute, on parle démocratie, on parle politique, on parle économie et on voit ce qui se passe. On regarde Merci Patron et puis c'est bon, on rentre chez soi. Et puis au fur et à mesure de la soirée, je me suis dit, j'aimerais bien que ça continue quand même parce qu'il y a une bonne ambiance. Ouais, il y a quelque chose qui se passe. Et bon, ben ouais, le lendemain, je suis arrivé sur la place et effectivement, il y avait des gens qui se sont pris en main pour faire continuer le mouvement. Des gens qui... Moi, je n'ai jamais milité avant. Devant mon PC, je militais. J'envoyais des trucs sur Facebook ou Twitter comme beaucoup de monde. Un militant du clic, quoi. Un militant du clic, c'est ça. Et là, je me suis retrouvé à être militant tout court, quoi, sur le terrain. Et ça fait énormément de bien. Ça fait énormément de bien de rencontrer toutes ces personnes qui, en fait, pensent comme moi pour la plupart. On a beaucoup de choses en commun. Et ça, c'est très gratifiant, en fait, de faire ce genre d'expérience humaine. On n'a pas rien dans le cerveau, comme dirait M. Sarkozy. Au contraire, on a plein d'idées et on les revendique. On veut les diffuser. Alors, ça fait un peu étrange. Comment tu sais que... Bon, bah OK, on va faire une cantine, quoi. Il va y avoir du monde, quoi. Enfin, comment tu le sais, ça ? Alors, moi, j'ai juste aidé, donc, au départ, pour la cantine. Parce qu'il allait y avoir du monde, ne serait-ce que nous. Nous, on était 300 environ à la deuxième réunion. Donc, ne serait-ce que nous, il fallait avoir quelque chose à manger. Et donc, voilà, on a préparé, ne serait-ce que pour nous, pour qu'on puisse continuer et puis parler toute la nuit, s'il fallait, jusqu'au petit matin. Et c'était ça, à la base. Et le lendemain, donc, il y a la personne qui s'occupait de la cantine avant, donc pour le 31, m'a demandé si je voulais reprendre, en fait, si je voulais devenir référent et continuer, vu que le mouvement a été lancé. Alors, j'ai réfléchi deux secondes et puis j'ai dit oui. Voilà. Et je me suis retrouvé à faire la cantine pendant quasiment un mois. D'accord. Parce que là, je suis en train un petit peu de lâcher, d'aller faire autre chose, parce qu'il y a énormément de choses à faire sur la place. Et c'est aussi intéressant. Mais c'est vrai que la cantine, je m'en suis pas mal occupé. Mais alors, du coup, on fait comment ? Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même pas mal de récupérations, c'est ça ? Oui. La cantine, c'est beaucoup de récupérations. On a fait trois réunions. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai assisté, on a fait trois réunions sur les valeurs de la cantine, en plus des valeurs de la nuit debout, la charte. Donc, c'était récupération au maximum des denrées alimentaires. On a décidé de cuisiner végétalien parce que c'est radical et c'est en accord avec les principes d'écologie, économie, de santé. Par contre, tous les dons qui nous sont amenés, c'est-à-dire si on reçoit du jambon et du fromage, on va pas refuser. Ce qu'on refuse, par contre, c'est la viande qui doit être cuite. Enfin, ça, c'est vraiment trop galère. Et ce qui a été décidé, c'était ça, d'accepter les dons, de lancer les sandwiches. Pas végétaliens, mais pas uniquement végétaliens. D'accord. Et donc, ça, c'est arrivé progressivement, c'est ça ? Est-ce que c'est arrivé avec une demande, une certaine demande ? Ou tout le monde a accepté d'office les sandwiches végétaliens sans trop discuter ? Dès le départ, en fait, il y a eu le végétalisme qui était de base. Parce que moi, je suis végétalien et il y avait d'autres personnes dans le mouvement qui sont végétaliens et qui voulaient au moins avoir quelque chose à manger. Pas juste une petite alternative, aller chercher des frites à droite, à gauche. Non, non, un vrai truc. Et on est parti sur ça assez tôt, assez tôt finalement. Du coup, c'est compliqué de combiner une comptine qui a un budget hyper réduit, voire quasi absent, avec le végétalisme. Du coup, c'est un exercice grandeur nature assez... Est-ce que c'est facile ou pas ? Est-ce que tu connais le mouvement freegan ? Sincèrement, j'en ai entendu parler, mais vaguement. Le mouvement freegan, en fait, c'est des gens qui ont décidé de ne plus acheter la nourriture parce qu'il faut savoir qu'il y a, je crois, entre 40 et 48 tonnes de nourriture qui sont gaspillées dans le monde chaque seconde. Chaque seconde, je crois que c'est la moitié de ce qu'on produit. Donc, ces gens-là ont décidé d'arrêter d'acheter la nourriture et de récupérer dans les poubelles, dans les marchés, dans tout ce qu'on peut récupérer de la nourriture qui est encore bonne à manger. C'est ça qui est horrible. Elle est encore bonne à manger. Et donc, le fréganisme, c'est une partie aussi de la cantine qui est la récupération. Donc, les fins de marché. On a aussi Rungis qui nous a aidés avec le frégan de Pony. Alors, j'en reviens, là, de la cantine. Et je me posais la question, mais est-ce que vous avez une idée du monde qui passe ? Non, je... Vous ne comptez pas trop, en fait ? On ne compte pas trop parce qu'en fait, moi, je... Est-ce que vous vous retrouvez à bout ? Est-ce qu'à un moment, vous vous dites qu'on n'a plus rien ? Oui, alors la cantine... Le nombre de personnes, je pense qu'on dépasse largement les 500 par soir, ça c'est clair. Et oui, on a une obligation de moyens, mais on n'a pas une obligation de résultat. C'est-à-dire, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et puis, c'est fini, quoi. En plus, on doit remballer vers 23h minuit parce qu'on est le premier... Ceci dit, il y a des restaurants à Paris qui ferment à 22h30, donc... Voilà, c'est ça. Et ils ne font pas prix libre, en plus. Oui, en plus, ils ne font pas prix libre. Parce que le prix libre a été décidé dès le départ. Et ça, c'est assez important. Et ça tient, ça ? Ah oui, oui, ça tient et tout le monde peut manger. Et c'est ça qui est bien, qui est gratifiant. Parce que moi, je sais que je me suis retrouvé le 1er mai à installer la bâche de la cantine. On était trois. Oui. Tous les autres étaient morts, ils étaient crevés. Enfin, c'est fatigant. Ça faisait un mois qu'on y était. Donc, comme d'habitude, j'ai pris sur moi. Je suis allé à l'AG. J'ai dit, voilà, il me faut du monde pour préparer la cantine pour ce soir. Et là, j'ai 15 personnes qui sont arrivées. Ils me disent, tu veux faire de la cantine ? Oui, allez, hop. Et j'ai dit ça 15 fois. Et les gens se sont installés. Ils ont commencé à couper les légumes pour faire la soupe. On avait un catering à faire pour le concert de Necfeu. On a fait un catering. C'est quoi un catering ? Un catering, c'est préparer un plat, enfin, de la nourriture pour les techniciens et les artistes. Et donc, on a fait ça. On a envoyé. Et ça s'est bien passé. Waouh. Mais alors, tu as une expérience comme ça en gestion de restos, de cuistos, etc. ? C'est oublié que je te pose la question quand même. C'est marrant. Si c'était héréditaire, j'en aurais une parce que mon père a tenu une cantine à Saint-Lazare. Mais pas du tout. Non, non. Je me suis retrouvé catapulté là. Je n'avais aucune idée de comment se gérer une cantine. Surtout que je n'ai quasiment pas touché à la bouffe, moi, parce que je gérais les équipes. C'est-à-dire qui doit aller faire quoi, à quel moment. Et je gérais aussi qu'il n'y ait pas... On a eu plusieurs vols. Et donc, je gérais aussi les gens qui rentraient dans la cantine pour voir ce qu'ils faisaient. Et on n'est pas parfait. Donc, il y a eu plusieurs vols. Et c'est ça qui est dommage. Mais non, non. Moi, à la base, je suis comédien. Et je n'ai pas d'expérience en cuisine. Alors, moi, c'est quand même une infrastructure particulière quand même. Parce qu'arriver à gérer une équipe tournante, parce que ce n'est pas tout le temps les mêmes personnes. Donc, du coup, il y a un peu de formation comme ça. En tout cas, les quelques règles de fonctionnement en interne de la cuisine quand même. Je sais qu'on a dû virer quelqu'un parce qu'il avait des comportements sexistes et que ce n'est pas normal. La cantine respecte les valeurs qui ont fondé La Nuit Debout. Je n'aime pas ce mot « valeur ». En plus, c'est un peu trop capitaliste. Il faut dire autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les gens qui sont impliqués dans la cantine, ils n'ont jamais été aussi contents de bosser. Et ça, moi, c'est depuis le premier jour que j'ai remarqué ça. Les gens sont heureux de bosser. Les gens sont hyper impliqués. Et là, la formation qu'on fait, c'est au niveau des référents. Les référents qui doivent gérer la cantine. Moi, je suis en train de lâcher un peu. Mais on forme les référents afin de savoir ce qu'il faut faire, où envoyer le matériel, où le récupérer, à quelle heure, etc. D'accord. Alors, du coup, raconte-moi comment on fait pour approvisionner 500... Enfin, faire 500 repas. Comment on fait pour trouver la matière première ? On fait le tour des marchés, c'est ça, à 14 heures ? Oui, c'est ça. Le plus dur, c'est ça. Le plus dur, ce n'est pas d'avoir les gens qui font la cuisine. Le plus dur, c'est d'avoir les gens qui récupèrent les dents. Et donc, on a aussi la commission antispéciste et la commission LGBT, QPA... Enfin, LGBT, je suis désolé, je ne connais pas toutes les lettres, qui font pas mal de récup et qui nous ont aidés. Les fins de marché sont souvent à 13 heures, 14 heures. Donc, le peu que tu récupères, tu le ramènes. D'accord. Et donc là, à partir de ce que vous avez récupéré, vous décidez du menu du soir, j'imagine ? Le menu du soir, c'est souvent une soupe où on rajoute des pâtes ou un riz, une base. Une base et on envoie les légumes dedans, des salades, des salades de fruits. Et tout ce qui est condiments, enfin, tout ce qui est sel, poivre, huile, etc. Alors, je sais qu'il y a des dons. Je crois qu'aujourd'hui, on a eu deux dons de deux bonbonnes de 5 litres d'huile. Donc, il y a du don, il y a énormément de dons. En nature, quoi. C'est en nature, clair. Et puis, on a quand même de l'argent pour lâcher du sel, poivre, des condiments, pardon, pour envoyer, quoi. Alors, est-ce qu'être référent, c'est un peu un autre nom pour parler d'être, pour dire, chef ? Ben, oui et non. Parce que si quelqu'un veut être référent, il devient référent, il n'y a pas de problème. Enfin, il faut un minimum de confiance parce que la cantine, c'est quand même névralgique. Ça fait partie des commissions structurelles, organiques. Mais oui, il y a quand même cette image un peu du chef, du leader, parce que les gens vont poser des questions pour savoir quoi faire, quand faire, comment faire. Et c'est vrai que moi, je faisais surtout de la gestion de personnes. Et ce n'est pas tant chef, mais plutôt coordinateur, quoi. D'accord. Mais chef, moi, je ne suis jamais, même si je disais c'est ma cantine, je ne me suis jamais considéré comme chef. D'ailleurs, Stéphane, qui fait pas mal et qui est un cuistot, je l'appelle chef cuistot et tout de suite, il me dit non, non, je ne suis pas chef. Si je n'ai pas mon équipe, je ne fais rien et voilà. Mais alors du coup, tu ne fais pas du tout comme une cantine classique où tu gueules ou on gueule sur les commis et tout ça. Non. Et puis tu fais tatatat. En contraire, il y a la bienveillance. Moi, ce que je disais, c'est vous prenez votre pose quand vous voulez, les gars. Vous sortez, vous avez fumé votre club. Je ne fais pas de la pub pour la club, attention. Vous prenez cinq minutes, il n'y a pas de problème. Non, au contraire, ce n'était pas de gueuler. Si je gueulais, c'était quand les gens qui avaient des propos racistes ou sexistes. Bon, je suis un gascon, donc j'arrive à gueuler facilement. D'accord. Alors, mais du coup, tu arrives à... Alors, apparemment, tu es arrivé à tourner la page quand même de la cantine. Oui, oui, c'est... Parce que ça peut être un peu... Je ne suis pas grisant, mais on va dire... C'est fatigant. C'est fatigant quand même. C'est fatigant parce que, comme je fais beaucoup de coordination, ça demande pas mal. Les gens qui font juste les sandwiches, ils font juste les sandwiches. Ils peuvent arriver à 17h, repartir à minuit. C'est bon, ils ont juste à gérer. Derrière, moi, j'ai des tonnes de mails à envoyer. Et ça, c'est... C'est assez fatigant. Mais il y a aussi le fait que j'ai envie de faire autre chose sur Nuit Debout. J'ai envie d'aller à la commission d'économie pour parler d'économie. On a demandé du travail libre. Enfin, je suis passé à la radio parce que j'ai... Ben, je suis comédien. J'ai envie aussi de... Parce que je sais le faire. Du moins, j'ai... Oui, c'est là qu'elle est la caméra, en fait. Je regarde là parce que mon regard est attiré. Non, là... Et ouais, donc je disais... Oui, j'ai envie de faire autre chose. Autre chose. Donc, du coup, c'est... Comment t'es arrivé... T'es venu l'idée aussi de faire... De passer à la radio, du coup ? Alors, c'est l'histoire du premier lundi où on s'est retrouvé sans la déclaration. Donc, ça avait été un peu... Donc, c'est le 33-35-36 ? Ouais, ça doit être par là. Le premier lundi, je ne sais pas. Je ne comptais pas. Je me suis retrouvé à gérer à 5 mètres. J'avais un cordon de CRS qui était prêt à faire son boulot de CRS. On avait une bonbonne de gaz pour faire la soupe. Alors, je suis allé les voir gentiment. J'aurais dit, voilà, calmez-vous. Enfin, si vous vous chargez, on a une bouteille de gaz. Et donc, pendant que j'avais ce stress de CRS, j'avais l'action contre Manuel Valls aussi. Manuel Valls à genoux. Nuit debout, Manuel Valls à genoux. J'ai Clémence de la radio avec Julien, je crois, qui sont arrivés et qui m'ont dit, voilà, on voudrait créer une radio pour Nuit debout. Est-ce que je vois que t'es un peu actif ? Est-ce que tu pourrais transmettre nos contacts ? Et je dis, écoute, déjà, je suis un peu stressé là. Donc, donne-moi tes contacts et on va voir. Et donc, j'ai transmis. Ils ont pu créer la radio le mercredi, je crois. Et du coup, on m'a dit, mais écoute aussi, en plus, t'es comédien. Viens faire des trucs à Radio debout. Au contraire, c'est ça qui est intéressant sur Nuit debout. C'est qu'on peut toucher à tout. Et même si t'as rien fait, tu peux y aller, quoi. Et là, du coup, tu t'es retrouvé bombardé à Radio debout. Et donc, t'as... J'ai des petites émissions. Mais t'as fait une petite pause entre-temps, quand même ? Ouais, déjà, j'avais un enterrement de vie de garçon qui était prévu depuis six mois. Donc, je ne pouvais pas m'échapper. Et d'ailleurs, je souhaite un bon mariage à mon copain qui s'appelle Adrien. Et donc là, en ce moment, t'es plus ou moins en permanence avec la radio au debout ? Non, je suis un électron libre. D'accord. Tu tournes et il n'y a pas trop de port d'attache, quoi. Non, en plus, j'ai envie de faire plein de choses. C'est ça qui est cool. J'ai envie d'aller voir comment ça se passe à la commission féministe. Enfin, voilà, je sais que j'ai envie de faire plein de choses. Je ne sais pas si je vais arriver à toutes les faire, mais je vais essayer. Je vais faire de mon mieux. D'accord. Ok. C'est... Je ne sais pas comment dire. C'est une sorte de club-man un peu nouvellement. C'est le club debout. Ça fait un peu... Au moins, je vais un peu tout essayer, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que là, je ne pense pas que... énergie, si j'arrive devant, je vais dire, voilà, j'aimerais faire une émission d'une demi-heure. Ils vont me dire, oui, je ne pense pas. On est qu'à Radio Debout, si tu présentes un truc, je pense que c'est possible. Beaucoup plus, quoi. Donc, moi, si tu as envie de faire un tiramisu vegan à la cantine, je t'invite. Il n'y a pas de problème. Bah, oui. Un tiramisu vegan, mais de toute façon, il y a... Ah oui, non, oui, c'est vrai. Ah oui, il y a... Oui, parce que du coup, on ne peut pas utiliser de lait, quoi. Eh ouais. Et c'est ça qui est génial avec le végétalisme, c'est que tu as tout à réinventer. Et c'est ça qui est beau, quoi. D'accord. Ok. Bon, je suis encore un peu jeune là-dedans. Un exemple, c'est que tu peux remplacer les oeufs par un oeuf, quand tu le remplaces pour faire un mélange, tu peux mettre une demi-banane, mais ça remplace l'oeuf. Ok, bon, la banane, ça me va bien. La banane, c'est le fruit qui dépanne. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah, ok. On va se laisser sur cette décharge de protéines et de choses très bonnes. Les glucides, les glucides, la banane. Les glucides, oui. Bien sûr, pardon, pardon. Tu vas aller à Science Debout après, non ? C'est pas ça, non ? Je pourrais faire un truc comme ça, ouais. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, merci, Samuel. Bah, de rien. Je te souhaite une bonne tournée des commissions de Nuit Debout. Il y en a 80, donc ça nous laisse encore quelques mois, peut-être quelques années. J'ai vu la commission méditation aussi, là, tout à l'heure. Oui, d'accord, ça nous permet. Normalement, on se retrouve dans 2-3 ans et t'auras fait la moitié. C'est ça, c'est ça. Bah, super, bonne nuit debout. Merci à toi, Samuel. Bonne continuation. Ciao.